Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la news sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà, lâche ce pouce bleu, bordel, qu'on atteigne au moins les 1000 likes sur cette vidéo là Ça me fera extrêmement plaisir si tu veux de la news sur Call of Duty, enfin bref de tout, voilà, n'hésite pas de t'abonner, l'objectif étant les 100 000 abonnés le plus rapidement que possible Donc aujourd'hui on va se retrouver concernant des nouvelles armes secrètes qui ont été découvertes Alors, pourquoi je dis nouvelles armes et pas nouvelles armes DLC ? Parce qu'en l'occurrence ce sont des nouvelles variantes d'armes qui vont arriver, donc ce sont des nouvelles armes en l'occurrence Et non des nouvelles armes DLC, donc des armes auxquelles on n'a jamais vu sur Call of Duty World War 2 Et ensuite, pourquoi secrètes ? Parce qu'à la base, on n'était pas censé les découvrir, ça a été découvert genre au pif Vraiment, je vais vous dire, c'est grâce à un glitch, quelqu'un qui a fait un glitch qui n'aura aucune répercussion sur le multijoueur Ne vous inquiétez pas, quand même pas, mais c'est quand même assez intéressant Tiens, juste avant d'attaquer quand même le sujet de cette vidéo là, niveau gameplay, je vous ai mis une fusée V2 solo avec un 59 de ratio J'étais à 1 kill de la double équivalent sur Valkyrie en démolition Je vais switcher entre une STG 44 baron rouge, si je ne dis pas de bêtises, c'est une des armes DLC les plus rares qu'on puisse avoir Et ma PPSH prospérité, si vous êtes nombreux à savoir quelle est ma classe, etc, etc, je vous invite à regarder les anciennes vidéos J'ai fait les nouvelles meilleures classes sur Call of Duty World War 2, donc tu n'as qu'à juste aller regarder cette vidéo là Enfin bref, comment ça s'est passé, comment on a pu découvrir ces nouvelles armes là, enfin c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Glitching Queen Si je ne dis pas de bêtises, oui ça doit être ça Glitching Queen Qui a fait une vidéo tout simplement pour obtenir des nouvelles armes DLC gratuitement et les tester Alors en soi, ces armes là, enfin tu peux les débloquer tout simplement qu'en partie privée Ça veut dire que tu pourras jouer une ou deux games en partie privée avec tes potes, etc, pour tester ces nouvelles armes là Mais tu ne pourras pas jouer en salon public, ça veut dire avec des gens auxquels tu ne connais pas Ça veut dire que si tu as envie éventuellement de jouer avec ces nouvelles armes là Bah tout simplement, il faudra que tu fasses une partie de 6v6 en privé Faire le glitch en question pour tester ces nouvelles armes là Alors il y a eu beaucoup de nouvelles armes, beaucoup de 1911, alors pourquoi je dis beaucoup de 1911 en l'occurrence ? Parce que la personne en question, justement, la youtubeuse en question a montré que justement cette partie là de 1911 Mais a quand même leaké d'autres armes, en l'occurrence la FG42 et une M1 Garand Avec des inspections d'armes bien différentes de ceux qu'on a l'habitude de voir Par exemple si tu fais la FG42, elle switch à gauche, elle switch à droite et puis elle revient comme elle était avant Là en même temps d'avoir fait des inspections un peu différentes des autres Bah justement on peut voir que les armes sont totalement différentes Avec un design totalement différent et en plus de ça une sorte de camouflage bien différent Alors on dirait qu'au début que ça soit de la peinture et beaucoup de gens disent Oh mais tout simplement c'est de la triche etc, elle a rien glitché du tout Et en soi je vous rappelle juste à l'heure actuelle que les peintures sont toujours indisponibles sur Call of Duty World War 2 Donc en aucun cas elle triche, tout simplement qu'elle a bel et bien découvert par inadvertance des nouvelles armes sur Call of Duty World War 2 Alors comme je vous ai dit il y a une sorte de 1911, de toute façon je vous mettrai des images de 1911 en mode américain Qui est plutôt assez stylé, assez beau mais il y en a beaucoup d'autres au cas où je vous balancerai également l'autre screen Concernant toute une liste d'armes variantes de 1911, une FG42 qui est quand même assez stylée en orange C'est vrai que la couleur je l'aime bien, ça rend vraiment bien stylé sur cette arme là Et ensuite on a une M1 Garand de nouveau aux couleurs du drapeau américain Alors c'est plutôt assez cool, en soi c'est plutôt assez bien de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'armes variantes sur Call of Duty World War 2 Mais de nouveau ça va être comment on va devoir les obtenir Oui parce qu'en soi il y a toujours des nouvelles armes variantes qu'on puisse obtenir sur Call of Duty World War 2 Mais je dois vous rappeler comment on les obtient Et oui c'est chaque fois dans des colis de ravitaillement et non des boulons ou des doublons, peu importe comment tu as appelé ça Moi je les appelle doublons, boulons plutôt, parce que ça me fait énormément rappeler Call of Duty Infinite Warfare Enfin bref c'est le même principe que Call of Duty Infinite Warfare là dessus Donc je vois pas pourquoi je devrais appeler cela autrement Enfin bref, peu importe, comment on va obtenir ces nouvelles armes là Est-ce que ces armes là seront obtenues grâce à ça ou tout simplement dans les colis de ravitaillement Oui parce qu'on sait bien que Call of Duty aime bien se faire de l'argent grâce aux colis de ravitaillement Donc je pense quand même que ça va de nouveau être dans les colis Donc on va voir comment on va obtenir cela, ça serait quand même assez intéressant Je pense qu'à l'avenir ce serait quand même cool qu'on puisse avoir des contrats genre Tu vois genre comme on a des contrats par exemple pour certaines armes DLC Par exemple la Sten, enfin toutes les armes DLC qu'on a eu l'habitude d'avoir Si on pouvait avoir la même chose pour les variantes Parce que moi je kifferais avoir la STG44 Baron Rouge Je la trouve vraiment trop trop stylée Et c'est vrai que chaque fois se dire que je suis obligé d'ouvrir des largages C'est un peu chiant et surtout que j'ai pas du tout Et je vous le dis tout de suite, j'ai pas du tout envie de payer pour avoir ce genre d'arme Genre elle est bien ok mais pas à un niveau où je vais mettre de l'argent sur le jeu pour obtenir cette arme là Qu'on soit bien d'accord là dessus Moi je trouve ça un peu débile Voilà franchement qu'on arrive là, que quelqu'un paye pour essayer d'avoir ce genre d'arme Après chacun les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il a envie Enfin bref Mais par rapport à ce glitch là, de nouveau comme j'ai dit, de nouveau plein de 1911 Et j'étais même très étonné de voir autant de 1911 Qui soit dans les codes fichés du jeu comme vous avez pu voir avec la liste C'est quand même assez impressionnant de se rendre compte que Call of Duty World War 2 a déjà fait des limites C'est des centaines de variantes Lorsque par exemple avec la PPSH, je crois que la PPSH en a 5 ou 6, c'est tout Et en l'occurrence avec le 1911, je crois qu'on en a 2, 2 ou 3 si je dis pas de bêtises Et qu'il y en a quand même genre une dizaine, une douzaine en attente Donc c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il y a autant d'armes variantes Sur Call of Duty World War 2 qu'on nous a pas encore révélé Alors qu'il va venir petit à petit avec des mises à jour et tout etc Ou sinon avec des événements Comme on a eu l'événement Résistance Comme on a eu l'événement avec le siège d'hiver Je pense qu'on aura également la même chose avec Pâques Voilà, chacun on a toujours des trucs assez stylés La Saint-Valentin pour l'instant aucune nouvelle là-dessus C'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 3 on a eu une session Saint-Valentin Halloween, c'est vrai que de nouveau on a eu la même chose sur Infinite Warfare Mais ça peut être quand même assez intéressant de se dire que justement On a toujours des trucs comme ça, des nouvelles armes et tout Malheureusement qui vont certainement arriver, je dis bien certainement arriver Dans les colis de ravitaillement Ça de nouveau, j'espère que ça arrivera pas J'espère qu'également on pourra essayer de faire des contrats Ou tout simplement utiliser des doublons pour obtenir cela Parce qu'en soi, les dernières variantes, on n'a pas eu des... Comment ça s'appelle ? On ne pouvait pas utiliser nos doublons pour les obtenir Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo là Je voulais quand même terminer sur un petit truc Parce que c'était quand même assez important J'avais posté il y a quelques jours de cela justement Si je voulais un retour aux sources, etc Genre une semaine dédiée qu'à ça Un jour ça sera Black Ops 1 Un jour Modern Warfare 3 Et un jour Black Ops 2 Jusqu'à qu'on arrive à Call of Duty World War 2 Donc on passerait effectivement par du Call of Duty Black Ops 3 Et par du Infinite Warfare Et par du Ghost, du Advanced Warfare Enfin bref, tous ces codes là Je vais le faire Donc je suis juste en train de travailler le planning Parce qu'à la base je voulais le faire cette semaine là Puis tout d'un coup j'ai vu que dans mon planning Il y avait la Ligue des Champions Ah frère, la Ligue des Champions c'est sacré Désolé de le dire, c'est sacré Je ne peux pas rater un match de Chelsea Même si c'est contre le Barça Et ça risque d'être un match très compliqué Peu importe J'ai envie de voir la Ligue des Champions Donc je me suis dit Non, en même temps les gens ne vont pas vraiment regarder Si la Ligue des Champions Tu vois, genre il y a Paris, Real, etc Les gens ne vont pas regarder Donc forcément je pense que Je ne vais pas faire tout ça en une semaine Je pense que je vais vous faire un planning en avance Que je vous mettrai sur mon truc communauté Enfin sur la chaîne YouTube Tout simplement en mode communauté Que vous puissiez tout simplement voir le planning Comment ça va se passer, etc, etc Il y aura pas mal de bonnes petites choses Je pense assez intéressantes Autant pour vous que pour moi C'est vrai que retourner sur Call of Duty Black Ops Ça peut être un grave, grave bon délire Et je pense que également ça fera Également du bien pour vous autant que pour moi Il y en a beaucoup qui réclament du BO3 Bah là vous allez avoir un live dédié à Call of Duty Black Ops 3 Certaines personnes qui réclament du BO2 Bah là vous allez avoir un live dédié à Call of Duty Black Ops 2 A Modern Warfare 3, etc Donc j'espère que vous allez être présents J'expliquerai bien évidemment tout ça Lors d'un planning Et également si à ce moment là Il y aura très peu de personnes De mes proches Tout simplement qui vont jouer à Call of Duty Black Ops 1 ou Black Ops 2 Ou Modern Warfare 3 Tout simplement Bah à ce moment là J'inviterai quelques abonnés Pour qu'ils viennent jouer Tout simplement Qu'on puisse bien s'amuser Sur les anciens Call of Duty Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ah oui, petit dernier détail Désolé Avant de vous laisser Tout simplement Il y a beaucoup de gens Qui ont réclamé Modern Warfare 2 Je suis vraiment désolé Je ne peux pas faire Modern Warfare 2 Tout simplement Parce que mon disque Ne répond plus J'ai essayé sur Playstation 3 J'ai beau avoir tout fait L'avoir lavé L'avoir J'ai vraiment tout fait Pour essayer de le sauver Impossible Il est mort Et j'ai essayé de le regarder Combien il coûtait Et il valait plus de 40-50 balles A la FNAC Et je me suis dit Non, j'ai pas payé 40 ou 50 balles Pour Modern Warfare 2 Enfin bref Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501